Je commencerai par vous expliquer qu'il faut que ce soit clair de la tête du tout le monde que Guinée Airlines n'est pas une compagnie du gouvernement guinéen. Ce n'est pas une compagnie nationale, c'est une compagnie privée, créée par un groupe de sociétés qu'on appelle nous Business Marketing et qui appartient à un investisseur guinéen qui n'est associé à aucun autre guinéen. Et que la Guinée ne peut assister, la Guinée sur ce qui est normal, comme l'avion, ce n'est pas comme l'avacule, l'avion. Le gouvernement est obligé d'assister le créateur de toute compagnie pour mettre les droits et les règlements de l'ambiance civile en place. Parce que quand vous ne pouvez pas prendre un avion, vous vous mettez à circuler dessus sans avoir des différentes autorisations. Mais je voudrais d'abord que ce soit clair à la tête du tout le monde que c'est une compagnie privée. C'est une compagnie qui nous appartient à 100% et que ce n'est pas pour l'État d'Ini. Et c'est irrespectueux de certains journalistes qui ont dit que ça appartient au fils du président. Si le fils du président veut créer sa compagnie, il va créer sa compagnie. Mais pour ceux qui connaissent, et je prononce pour cette fois-ci le pronom processif, ceux qui me connaissent, j'ai 35 ans de voie courte à des affaires. J'ai 7 sociétés et j'ai 21 pays où je suis installé. Donc c'est irrespectueux pour celui qui a écrit, d'abord cela que la compagnie a partagé au fils du président, une personne que je connais, qui me connaît, qui sait, qui connaît mon parcours. Et s'ils aient des indécédents avec le gouvernement guinéen ou bien avec Paul ou Pierre, mais qu'ils aient de respect pour quelqu'un qui fait un parcours, un parcours que, même si lui ne me paraît pas mettre aujourd'hui, que toute l'Afrique reconnaît. Donc c'est une propriété privée à 100%. Il faut que vous le reconnaissiez, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Moi, je ne pense pas sur les marchés d'État. Les biens que nous avons, que le groupe business appartient. Donc ça c'est pour manquer de passage, pour que les gens comprennent, que c'est une compagnie privée. Mais une compagnie ne peut pas fonctionner sans les règlements. Et les règlements qui donnent les règlements, les autorisations, c'est l'État. Vous croyez que la France vient à une guinée comme ça ? Ou bien les autres compagnies comme SN Boulxelles ou la Lille-Turkine ? Tout est régi par les lois et les règlements. Sans l'autorisation des autorités guinées qui ne pourront pas venir ici. Sans l'autorisation de l'Aviation civile internationale, l'OACI ne viendront pas ici. Donc c'est pas une voiture. Nous sommes là pour être très clairs, très 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 clairs. Nous avons des avions, nous avons créé la compagnie. D'ailleurs je remercie, c'est pourquoi la directrice de l'Aviation civile est à nos côtés. Nous la remercions parce qu'ils ont fait tellement de missions d'un tour et puis de l'Afrique de l'Ouest pour domaner des autorisations jusqu'auprès de l'OACI pour permettre à cette compagnie de pouvoir voler comme toutes les autres compagnies. Mais c'est des formalités internationales. qui ont fait tous les aéroports et il y a des travaux à faire. Mais n'oubliez pas qu'une compagnie, aucune compagnie n'a un aéroport. Ça c'est le domaine grégalien de l'État. Nous, les aéroports appartiennent aux États ou bien aux sociétés qui exploitent. Donc les compagnies soldats, ils vont payer les droits d'appelissage, les droits de décollage, de survol et d'entretien à ces aéroports. Mais il faut qu'on soit un peu quand même objectif. On est allé à l'école pour être clair. Je suis clair là-dessus ce que je dis. Et si vous pensez que M. Antoinette sera agréé à la compagnie, il va construire les aéroports. Ça c'est agréable. Il faut que ça soit clair. Et il faut quand même qu'on respecte quelqu'un, quelqu'un qui crée 30 000 emplois dans ce pays. Il faut qu'on respecte quelqu'un qui a 35 années par cours. Il faut qu'on respecte quelqu'un qui ne doit pas d'État. Il faut qu'on respecte quelqu'un qui apporte à la jeunesse linienne, qui apporte à tout le monde. Au lieu de dire que c'est le fils du Bré, qu'on l'a accompagné la pathophique, celui-là. C'est irrespectueux pour le parcours de l'homme. Et ça je le dis sans modestie. Peut-être que ceux qui viennent d'arriver à Tonakry-Orendiné, c'est ceux qui parlent comme ça. Mais, quand vous connaissez le parcours d'Edwin Genard, qui a fait tous les continents, et qui est installé aujourd'hui et qui crée dans son propre pays plus de 30 000 emplois. Et sans compter que quand vous prenez aujourd'hui les freelances pour multiplier, ça peut aller à 90 000, 100 000 emplois. Parce qu'il n'y a personne qui beaucoup vit dans ça. Quand on a un groupe business, c'est pas Guiné-Gaël. Guiné-Gaël, c'est une culture de la main. Mais nous sommes dans les télécoms. Nous sommes dans l'industrie. Nous sommes dans les hôtelleries. On est en train de monter l'usine à Dureka, l'usine de papier, de cahiers et de tout. Respecter les gens, le parcours des personnes. Et techniquement, nous avons voulu sous combien de pays ? Qu'on néglu comme ça parce qu'on veut faire la délation et dire, cette compagnie-là, c'est pour le fils du pays-là. Je ne suis jamais assis à table avec le fils du pays-là. Donc c'est pourquoi je voudrais que vous compreniez. Bon, à ce qui concerne Guiné-Gaël, c'est que ça nous appartient. Mais nous respectons. On ne peut pas voler sans donner les autorisations nécessaires, jusqu'à là aussi, qui vous permettent de voyager, qui vous permettent de voler, de prendre vos passagers. Mais pour le moment, nos aéroports internes sont inesportables parce que l'agent ne peut pas s'opposer. Vous avez vu le cas de l'AVE, par exemple. Le ministère des Transports et la direction civile, depuis la création de la compagnie en Guinée, sont en train d'apprendre un travail énorme pour que ces aéroports soient opérationnels. Mais c'est Guiné-Gaël-Gaël-Gaël. Il y a d'autres compagnies qui sont là qui pourraient aller s'opposer. Mais pourquoi ils ne viennent pas ? Parce que c'est une Guinée qui a créé une compagnie aujourd'hui. Il faut l'attaquer. C'est une Guinée qui ne crée rien. Il crée rien et ceux qui créent, ils sont là à créer des problèmes associés. Moi, je ne suis pas un spécialiste de banque. Je n'ai jamais fait de faillite. Toutes mes sociétés marchent. Et ici, il faut le reconnaître. C'est comme, je vous donne un exemple, quand je suis venu, quand j'ai pris le club, il n'y avait rien, il n'y avait même pas. J'ai pris 5 ans pour qu'on soit ouvert à la chaleur. Et après 5 ans, 2017, qu'on peut jouer la phase des boules. Aujourd'hui, on joue la phase des boules. Moi, Dieu m'a toujours accompagné. Si les gens veulent, je le dis sans forestier, c'est parce que je suis venu. C'est tout. Mais trop, c'est trop. Il faut que les gens le reconnaissent maintenant. Ils sont assis ne plus rien. Ils sont là pour détruire. Il faut que ça soit clair à la telle demande. Donc, deuxièmement, je vous dis que la compagnie, elle est créée. Elle est là. Les avions sont disponibles. Tout est disponible. Mais il y a des aléas. La direction de l'avions civiles est là. Le patron, c'est l'ancien ministre des Transports. Il l'a géré aussi au niveau africain. D'ailleurs, il a quitté le pays. Mais au jour d'aujourd'hui, il a mis les missions conjointes. L'avions civiles, d'Innervain, on a fait partie de tous les pays africains. Aujourd'hui, on attend d'autres AOC. Si on a un AOC demain, notre premier point, ça sera l'extérieur. Ce n'est pas sur nos aéroports. Parce que l'avion ne peut pas encore s'opposer. À l'avion de l'avion de l'avion, il y a 80 maisons qui sont construites dans le domaine. Donc, un village à Cancan, à Zélicoré, impossible. Il faut refaire le terrassement de la pique. Et il faut réhabiliter les bâtiments. Il faut mettre les systèmes de sécurité, les saveurs pompiers, les trucs et tout ça. Il faut mettre tout. Mais ça, c'est le domaine régulier de l'État. Nous sommes des intellectuels, il faut qu'on se comprenne. Qu'est-ce qui appartient à l'État et qu'est-ce qui appartient au privé ? Et quand vous faites créer aujourd'hui une société de taxis, la carrosserie de marina, ce n'est pas pour vous. C'est pour l'État qui mène. Et ils ont leur syndicat, ils ont tout. Quand vous payez des droits, c'est aussi simple que ça. Donc, nous attendons aujourd'hui. Et je remercie, je profite pour l'occasion. Je remercie l'adresseur de la personne qui nous suit jour et nuit. Et qui se bat pour mettre que tous ces papiers soient en règle avant qu'on nous vole. Il commence à appeler. Tout le monde est passé par là. Quand une compagnie vient aujourd'hui à Guinée, on veut commencer l'exploitation. Vous avez vu les mérites ? Quand les mérites voulaient s'installer à Guinée ? Ils ont mis combien de points ? Plus d'une année pour avoir les autorisations pour pouvoir s'installer à Guinée. Voilà. Maintenant, M. Atteno soit allé créer une compagnie. Ah, c'est comme ceci, c'est comme cela. Je suis fier d'une chose. Je dois appeler ça. Si je...